Musique Sur High Donjon, l'intelligence artificielle est considérée comme monstrueuse. Mais heureusement, certains héros ou victimes de ces histoires sortent du silence et nous font part de leurs aventures. Voici leurs histoires. Et bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau moi, votre narrateur préféré, et je vais vous conter une nouvelle histoire, celle de Gareth, le montant l'air. Gareth était un voleur vivant dans le royaume de Larion. Oui encore ! Situé entre l'orium nordique givré, le consanguinat, et le désert humide de Pechère là-bas. Hé, attends une petite minute, Théo, moi c'était pas ça pour moi, hein ? C'est quoi ces conneries ? Théodore, Théodore, ce n'est pas ton histoire, hein ? Ça ne se passe même pas à la même époque, donc, tais-toi et ne m'interromps plus, Théodore. Ne m'interromps plus. Plus jamais ! Oh ouais, ok, d'accord, c'est bon, c'est bon, j'y vais, pardon. Bon, revenons à Gareth. Il habitait la capitale de Larion, Hurle Sans Vent, qui est la plus grosse capitale de tous les royaumes réunis. Comme ma bite ! Et il vivait une vie de scélérat, de voleur. Au voleur, au voleur, à l'assassin, au mortrier, juste, juste au ciel ! Mais ici, nous considérons ce style de vie comme plus de la survie, hein ? Car les voleurs dans le royaume de Larion ne font pas de vie aux os. Ce crime est sévèrement puni par la loi, et comme si ça ne suffisait pas, le royaume subit un mal terrible en ce moment qui le gangrenne de plus de nombreux mois. Et ce mal ? Et le vampirisme. Car oui, les vampires prolifèrent à une vitesse impressionnante derrière moi dans le royaume. Sortir la nuit est devenu un vrai défi. C'est extrêmement risqué entre ça et le couvre-feu imposé par le roi pour protéger ses sujets. Le métier de voleur est devenu plus dangereux que jamais. Mais cela ne décourage pas Gareth. Il excelle vraiment dans cet art. De nombreuses personnalités font appel à lui pour ses services, qui sont assez variés. Vol à la tire, vol à l'étalage, falsification de documents, et même du kidnapping pour demande de rançon. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu le préparer pour le travail qu'il a accepté cette nuit-là. Ce travail consistait à voler dans le quartier des marchands une idole, qui renferme des pouvoirs mystiques. Étrange. Le commanditaire est un mage à la cour du roi. Et la somme demandée pour cette mission permettrait à Gareth de partir avec une retraite plus que confortable. Sans patate ! Donc il accepta sans hésiter. Le problème, c'est que le quartier marchand est extrêmement surveillé de la nuit. La garde y passe tout le temps, mais Gareth connaît leur faiblesse. Ha ! Ils ont l'intelligence artificielle d'Assassin's Creed. Ils regardent jamais en haut, les cons ! C'est donc sans mal qu'il arriva à se frayer un chemin en passant par les toits jusqu'à l'enceinte concernée. Puis à l'aide d'un crochet, il crocheta sans mal la serrure et rentra dans l'établissement. Une fois à l'intérieur, il aperçut l'idole dans une pièce, bien mise en évidence. C'est très simple, il n'y avait que cet objet dans cette pièce, rien d'autre. « Hum, c'est trop facile, ça sent piège ! » dit Gareth avec prudence. « Mais c'est qui Prudence ? » « Mais ta gueule ! » Il s'approcha de l'idole et l'a pris dans ses mains. C'est alors que le sol se déroba sous ses pieds. Mais grâce à une cabriole, il arriva à éviter une fosse remplie de piques en acier. Gareth eut à peine le temps de se remettre de ses émotions. Un tonnerre de bruit résonnait au-dessus de lui. Des bruits de pas ! Le bruit du piège a sûrement dû alerter la garde qui se trouvait à l'étage du bâtiment. Mais pas que, à l'extérieur également, l'étau se resserre. Impossible de faire marche arrière ! Mais par réflexe, il souleva le tapis et découvra une trappe. Il l'ouvra et sentit une odeur nauséabonde sans dégager. Mais peu importe, il s'engouffrit dedans et échappa à la garde. Cette trappe, que Gareth a emprunté, mena dans les égouts de la ville. « Oh, me voilà bien ! Ces égouts sont un vrai labyrinthe. Et ça grouille sûrement de vampires. Il faut que je sorte de là, si je ne veux pas. Me faire sucer. » « Mais il est sérieux, lui ! » « Bah quoi ? Je lis le script, hein ! » Avant d'aller plus loin, Gareth but une potion de vision nocturne. Car étant voleur et évoluant souvent dans l'ombre, il en avait toujours une sous le coude. En progressant un peu, il entendit une respiration au loin. Une respiration qui lui glaça le sang. Et il comprit très rapidement la situation à laquelle il allait devoir faire face. Un vampire. Un vampire l'avait prise en chasse. Et il se retrouva nez à nez avec. La créature avait un sourire sadique, telle une bête s'apprêtant à se rassasier de sa proie. Gareth lui balança immédiatement une bombe d'ail en poudre concentrée, qu'il a concoctée lui-même pour ce genre de situation. La créature hurla de douleur en se tenant les yeux, et jura toutes les injures du monde, que je ne répéterai pas pour le bien du bot YouTube. Mais à la place, vous aurez droit à... Petit sacripant, vilain galopin ! Wow, that's illegal ! Gareth réussit à s'enfuir. Il coura aussi vite qu'il pouvait. Mais au bout d'un moment, il se retrouva face à un cul-de-sac. Il était pris au piège ! La créature allait forcément arriver ici à un moment ou à un autre, plus en colère que jamais ! Quand soudainement, plus aucun bruit. Juste le sifflement de l'eau croupit. Le temps s'écoula. S'écoula. A tel point que Gareth se demanda si c'était ici qu'il allait mourir. Il se demanda même s'il avait éteint son feu avant de partir de chez lui. Il eut même le temps de songer à fonder une famille, s'abonner à ma chaîne, prendre un abonnement sur le OnlyFans de Bellatorne, agiter ma cloche, enfin bref, tellement de choses, quand tout à coup, la créature bondit des ténèbres, avec une telle rapidité que Gareth eut à peine le temps de se préparer à l'impact. Il fermit donc les yeux et pria. Mais après quelques secondes, rien, rien ne le percuta. Et en rouvrant les yeux, il aperçut une énorme mare de sang sur le sol, avec un autre vampire, qui se trouvait au-dessus du cadavre de son congénère, décapité. Est-ce que vous allez bien ? lui dit-il calmement. Gareth était confus. Un vampire tue un autre vampire ? Ça n'a pas de sens, dit-il d'un air confus. Je n'ai rien à voir avec cette chose. Je suis bel et bien ce que vous appelez un vampire, mais si ça ne vous dérange pas, je préférerais le terme d'équime. Contrairement à cette chose qui vous a attaqué, nous sommes dotés de raisons, et nous nous nourrissons essentiellement de cadavres ou encore d'animaux. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je vais vous indiquer une sortie. C'est très dangereux pour un humain de traîner seul ici. Gareth n'a eu d'autre choix que d'accepter de toute manière. Voilà, c'est ici. Monte, cette échelle, et tu rattraperas le quartier marchand. Merci à vous. Jonathan. Jonathan, merci. Mais j'ai tout de même une question qui me taraude l'esprit. Comment se fait-il qu'il y ait des zekim, comme toi, et des vampires avec l'instinct animal, comme j'ai l'habitude d'en voir ? Le sang. Hein ? Quoi ? Le sang. Tout est lié par la composition de ton sang. D'ailleurs, si tu me laisses goûter au tien, je pourrais te dire à quelle catégorie tu appartiendrais. Piqué par la curiosité, Gareth accepta. Hum, ça m'intéresse. Gareth prit son poignard et s'entailla légèrement le doigt. Jonathan goûta donc son sang. Et après coup, il prit un air vraiment très surpris. Oh oh ! Tu es du groupe AB. AB ? C'est le début de l'alphabet, ça, je comprends pas. Jonathan soupira. Bon, je vais faire simple sans rentrer dans les détails. Mais tu es un receveur universel. En gros, n'importe quel sang pourrait te sauver la vie si tu étais en danger de mort et qu'on te perfusait. Mais en revanche, ton sang est un poison pour les autres. Tu ne peux sauver personne d'autre que d'autres groupes AB. Ce groupe est celui des équimes. Si jamais tu te faisais mort par un vampire, tu serais comme moi. Nous sommes les êtres les plus rares. Et également les plus nobles. Intéressant. C'est très bien, je garde ça sous le coude. En tout cas, merci pour ton aide. On se dit à plus dans le bus ? Je t'en prie, prends soin de toi. Et oui, à demain dans le train. Sacré Jonathan. A bientôt dans le bateau. Oui, t'inquiète basket. Oh ouais, ta sûre chaussure. Ouais bon, arrête avec ça mon pote. Eh oh, je ne suis pas ton pote mon gars. Je ne suis pas ton gars mon pote. You are my friend. Une fois sorti des égouts, le jour commença à se lever. Garrett ne reconnaissait pas cette partie de la ville bien qu'il soit toujours dans le quartier marchand. Mais il aperçut une jeune femme seule. Il a donc lui demandé où se trouve la taverne la plus proche afin de se reposer. Il avait passé une sale nuit. Excusez-moi, jante dame. La jeune femme se retourna vers lui. Elle était vraiment très belle. Avec une chevelure rousse flamboyante. Et surtout... Vraiment navrée de vous importuner, je cherche la taverne la plus proche. Pourriez-vous m'aider ? Oh oui, bien sûr. Juste derrière ces deux gros bâtiments, vous ne pouvez pas la rater. Ah, merci infiniment. Comment vous appelez-vous ? Galal, messire. Galal, c'est un très joli nom. Et en plus, ça rime avec étoile. Comme l'aspect de vos yeux, madame. Oh 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 ! Quelle technique de merde ! C'est pas possible ! Garrett fut surpris. Une voix émanait de sa sacoche. Qui est là ? Dans ta sacoche, imbécile ! Garrett plongea sa main dans sa sacoche. Et c'était l'idole qui l'avait volée. Elle parlait. Quoi ? Tu parles ? Oui, comme toi. Mais n'évite pas le sujet. C'est quoi cette drague de merde que tu nous as fait ? C'est comme si je disais Hey Brigitte, trop fort ! Ton nom, il rime avec Bitte. Ou alors Marion. Ça rime avec Fion. Ça n'a aucun sens. Quoi ? Mais t'es vraiment sale. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Elle était déjà partie. Et elle était déjà très loin. Et merde. You're under arrest. Ha 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 ! Et ça t'étonne, jeune puceau ? On voit que tu suis pas les tendances TikTok et Instagram. Quoi ? Mais la ferme ! Mais je sais même pas de quoi tu parles, en plus. Punaise, je rêve. C'est ça ton aspect magique, vraiment ? Ah, je vois. Je me suis trompé de monde, là. Attends, on va y remédier. Attends quoi ? Tu vas faire quoi ? Gareth perdit immédiatement connaissance et se réveilla dans une chambre avec d'immenses fenêtres menant sur une énorme tour en métal. Tout illuminé, avec plein d'autres bâtiments, tous illuminés également. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis en plein cauchemar, c'est pas possible. Ah, tu te réveilles enfin ! Je te présente la France du 21e siècle. Une époque vraiment passionnante, entre le terrorisme, l'alcool, la drogue et les putes. Les violeurs qui ne vont même pas en prison après avoir récidivé. Le paradis des p*** au fil. Oh, des pauvres rangers ! Une pandémie mondiale, avec tout le monde qui s'en bat les couilles. Ah, je t'assure, ici, qu'est-ce qu'on se marre ? Tu devrais aller sur Fédiver.org, ça va changer ta vision du monde ! La ferme ! La ferme ! Oh, je crois que je vais gerver ! Je comprends rien en plus ! Ramène-moi chez moi ! Ce que tu me dis, ça a l'air horrible ! Oh, mais c'est le cas ! L'idole prit un air beaucoup plus sérieux tout d'un coup. Et toi, maudit voleur, pour m'avoir enlevé, cela sera... Ton purgatoire ! Non, non... Les ténèbres commençaient à envahir Gareth. Tout était noir. Il commençait à avoir froid. Il ne semblait avoir aucune échappatoire. Quand soudain, une lueur lumineuse, très très faible, commença à jaillir des ténèbres. Gareth. Gareth. Gareth ! C'était la voix de Jonathan. Jonathan ? Jonathan ? Jonathan, où es-tu ? Je suis dans ton esprit, Gareth. Après avoir goûté ton sang, j'ai pu sentir que tu étais en danger. Je vais te prêter main forte, mon ami, ne t'inquiète pas. Tu peux vaincre ce démon. Il est propriétaire de ce monde. Et il t'y a amené par la force. Il peut te ramener à ton époque, ne t'inquiète pas. Sois juste plus malin que lui. Pense comme un voleur. Comme ce que tu es. Mais il fait si noir. Comment je pourrais partir des ténèbres à présent ? Par le pouvoir de l'amitié ! Notre amitié plus fort que tout, Gareth ! Je te jure de te faire sortir de là ! Prends mon énergie ! Les ténèbres se sont alors décipées. Et Jonathan a paru devant Gareth. Jonathan ! Merci mon frère, j'y vois plus clair à présent. L'amitié triomphera toujours ! You are my friend ! C'est alors que Gareth reprit connaissance et se réveillait dans cette même chambre. Oh oh ! Je vois que tu trouves la force de te relever. Mais c'est trop tard ! Tu es piégé ici pour l'éternité ! C'est alors que Gareth souria et rigola. Pourquoi rigoles-tu ? Tu es condamné à vivre ici dans mon monde démoniaque, je te rappelle. Oui, c'est exact. Et toi ? Tu m'as grandement sous-estimé. Ville démon ! Pendant que tu te vantais de ton monde parfait, il y dit qu'il t'ai volé ce que l'on appelle ici un smartphone. Et c'est là que ta chute arrive, démon ! Quoi ? Mais comment ? C'est impossible ! Enfin soit, personne ne connaît mon code PIN ! Tu n'arriveras à rien ! Et c'est là que tu me sous-estimes encore, ville créature. Je suis un voleur, je te rappelle. Les codes, ça me connaît. Et le tien est... Zéro ! Zéro ! Zéro ! Zéro ! Non ! Comment as-tu suce-là ? Et voilà le coup de grâce ! Je désactive ton abonnement ! Pornhub Premium ! Après ce combat intense, Gareth se réveilla et sentit une douce odeur enivrante. Oh monsieur ! Vous m'avez fait peur ! C'était Galal, toujours aussi... charmante. Gareth tenait également l'idole dans sa main. Mais aucune aura magique ne s'en dégageait désormais. Le démon était vaincu. Oh, merci jante dame, je suis désolé de m'être évanoui et de vous avoir fait peur. C'est sans doute votre beauté qui est pour quelque chose. Elle se mit à rire, tout en rougissant. Ils finirent donc par sympathiser, et il se trouve que Galal était la fille d'un riche magicien à la cour du roi, qui se trouvait être son client pour l'idole. Il se trouve que cette idole maudite avait appartenu à Asmodé, le démon de la luxure. Elle renfermait toute sa puissance. Le magicien était soulagé que plus aucune force démoniaque n'émane de cette statue qui aurait pu causer d'énormes soucis au royaume. Gareth fut gracié par le roi, de tous les méfaits qu'il avait commis jusqu'à présent. Il épousa ensuite Galal, où il fut père de deux magnifiques enfants. Sans oublier sa bromance avec Jonathan, qui quant à lui a rejoint l'académie de médecine, avec recommandation de Gareth, car sans lui, il n'aurait jamais battu Asmodé. Il enseigna donc tout son savoir sur le vampirisme, qui devient de plus en plus contrôlé avec le temps dans le royaume. Bref, tout est bien qui finit bien en soit. Sauf évidemment pour Asmodé, hein. qui fut condamné à regarder des films érotiques passant sur Canapus sans le décodeur, pour l'éternité. Triste fin pour lui. C'est trop cruel ! Merci à toi Gareth d'avoir partagé ton aventure. Hein, tu as moins à nous dire pour la fin ? Oui, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de ce narrateur, c'est vraiment un super gars. Et agitez-lui la cloche, il aime toujours ça. Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez tous avec vos sous-entendus dégueulasses, là ? Faut vraiment vous faire soigner, hein. Bon c'est vous, allez envoyer la fin.